Ce chemin mène au refuge de la glaire, je viens de Barèges. Voilà, le lac de la glaire, qu'on voit bien, on voit bien, j'aurais mieux fait de le prendre, et c'est celui-là qui allumente le petit torrent, qui allumente le gap, qu'on voit en bas. Alors là, les nuages sont en train de nous rejoindre, est-ce qu'ils vont arriver jusqu'ici ? C'est pas impossible. Il m'attend à tout bien coupé. Voilà, la brèche, avec le temps qui fait, je suis dans un de vos draps. C'est joli, cette petite crête-là, comme ça. C'est impressionnant, on a l'impression qu'on a un anapique. On ne peut pas savoir si c'est un anapique ou pas. En tout cas, il y a beaucoup de pirailles. Alors même si je vais jusqu'ici, puis jusque-là, Et puis si j'avance encore, c'est vraiment très, très, très escarpé. Alors, il y a peut-être moyen de passer, mais on ne voit rien à cause du brouillard. Donc, moi, je préfère pas. L'autre petit lac, là, il est naissement plus. On voit le petit chemin, il continue. Et voilà le lac. Des rochers. Alors ici, ben, on est dans le brouillard. Il y a une trace d'eau sur ma carte avec... On ne voit rien, évidemment. Alors ça, c'est intéressant parce que je pense que c'est peut-être le ruisseau du Beaulieu, là. Voilà, là, j'arrive à la fameuse pancarte. Ou 30 à droite, voilà. Alors, je dois prendre ce chemin pour commencer. Alors, lac de Néoviel, un quart d'heure. Refuge de la Glée, alors, hein. Parc national 0,15. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Voilà le petit chemin qui mène au Refuge Pec. Alors, en fait, on est sur une corniche et on ne voit rien du tout. On voit vaguement des rochers, des trucs en contrebas, là. Il n'y a pas grand-chose. Il faut continuer. Alors là, je suis tombé sur une indication indiquant à la cabane de Sardich. Et je traverse Saint-Laurent, piloter ce fameux Boullus. Boullus. Et qu'on doit suivre. On marche dedans, quasiment, presque. C'est assez magnon, comme tout, quoi. J'adore cette flotte, là, qui ne passe pas. Là, je retombe sur un petit chemin qui passe juste au-dessus d'une sorte de petit pont. Voilà, c'est le petit muret, là. Voilà. C'est marrant. Je continue ce chemin-là. Avec un petit pierre, parce qu'il y en a sur ce chemin, c'est ça qui est pas. On entend un bruit. Difficile de dire. Est-ce que c'est la cabane de l'estuche ? Non, c'est sans doute un muret. C'est juste un muret. C'est pas une cabane. On voit rien, là, mais... Voilà. Le petit chemin. On retrouve un petit pont, là. Sur le chemin, le torrent. Alors, j'ai pas pris des vues extraordinaires de ce petit torrent, là. Tout à fait. D'un romantisme absolu. Si on peut appeler ça romantique. Un petit cairne, de nouveau. Voilà. Un cri d'oiseau, fameux. Un autre petit passage. Ouais. C'est pas mignon. Un petit cairne, hein. C'est beaucoup plus dur avec un sac. Je n'aurais jamais pu faire... Enfin, si, mais... Faire ce chemin avec un sac, c'est très difficile. Parce que... Il y a énormément de pierres, de cailloux. Ce sont... Pas des éboulis, mais... Souvent, quelque chose de... Je dis là. Ça, c'est... Évidemment, les choses... Ça, il faut tenir compte. Faire le même chemin avec un sac. C'est... C'est autre chose. Ici, c'est facile. C'est léger. C'est pratique. Alors... Là. C'est... 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 C'est une atmosphère galactique. J'ai l'impression d'être sur Terre. Enfin, ici, on retrouve un peu, là, la Terre. Mais... Pendant le diamètre, là, j'ai l'impression d'être... Alors... Là, on a l'impression que tout est... Normal. Plus rien. Vraiment, là... Tourée de nuages. C'est tout à fait fabuleux. C'est... C'est... C'est cette merde. Voilà la cabane. Les paquets. Si, c'est de trouver le chemin, après. Pas mal, hein. Puis... Bon. Y'a plus rien à dire, toi. Y'en... Il va dans... Je sais pas si je vais passer lui de côté de la ligne ou bien rester de ce côté-ci. Enfin bon, on va voir. J'ai eu droit à quelqu'un, là. Il y a un air. Ça bouge un peu. Voilà, ça bouge. C'est une descente béguée, là, d'ailleurs. OK. J'ai... Sur le GR. GR10. Le bon. Celui qui s'est emmené à... Celui-là, remonté. Truc absolument dingue. Puis, voilà, je suis retombé. Il n'y a pas grand que ça. Là, c'est le fameux GR. On le voit bien, là. Que j'ai perdu, que j'ai retrouvé, que j'ai perdu, que j'ai retrouvé. La petite église fortifiée, là. Puis, de là, effectivement. On voit le cimetière, et alors... Là, on voit le lotissement. Et le bout de piscine, à mon avis, c'est le bout de piscine. On voit les... Oui, oui, on voit les tentes. On voit les tentes. On voit peut-être... Moi, pas la mienne. On voit.. On voit... On voit... On voit les tentes... Sous-titrage ST' 501